Alors nous on a ouvert vendredi dernier et on a créé un petit concept store sur la ville de Cluse parce qu'on voulait que les clientes puissent se sentir comme à la maison, avoir envie de rester avec nous, partager un moment. Donc on va avoir du prêt-à-porter féminin. Ensuite on fait de la décoration, donc tout ce qui est petite vaisselle, petit déjeuner, des accessoires lifestyle, donc c'est tout ce qui est torchons, des coussins et on fait un peu de papeterie, carnets, crayons. Alors sur Cluse, ça nous tenait à cœur à toutes les deux parce que Magali habite sur Thiers, moi sur Aïs, le bassin clusien nous plaisait et puis le dynamisme des commerces environnants aussi. Oui bonjour, exercice, alerte. Alors le logiciel effectivement qui permet d'alerter tout le monde en temps réel est 100% Cluse, made in Cluse on va dire. Merci de valider la réception de ce message. Il y a un petit logiciel vraiment sur mesure et près de 300 téléphones sont connectés les uns aux autres et donc ce sont des appels en cascade qui se déroulent. On a regardé, en moins de 10 minutes, l'ensemble de la ville était confinée. C'est je dirais le seul sur la circonscription, voire même je pense le département, où on arrive à mettre en réseau l'ensemble des écoles en cas d'intrusion. Alors le festival Urban Art, c'est un festival qui est créé par et pour les jeunes clusiens, mais pas que, puisqu'il est ouvert sur certains ateliers à d'autres jeunes hors de la collectivité. Donc le festival se tiendra les 25, 26 et 27 octobre prochains, avec différents ateliers, allant du slam au double dutch, en passant par des ateliers hip-hop, un atelier graphe, avec des temps forts, une soirée ciné, une soirée open mic et puis une soirée stand-up. Tout mes couples qui enceignent vu que je fais pas... ...